Véronique Bourgeois, dans le cadre du marché de Noël de Saint-Claire dans l'Isère, premier marché pour vous, vous présentez des bijoux, vous présentez des créations murales. Qu'est-ce qui vous a conduit un petit peu à vous lancer dans cette aventure alors que vous avez toujours un travail salarié dans un bureau ? Ça fait quelques mois que je fais des créations et puis l'idée a été de monter ma micro-entreprise pour voir les membres, voir si ça pouvait plaire à des clients et puis voilà. C'est pas évident de se lancer comme ça ? Ah non c'est pas évident, le contexte actuel est quand même difficile donc les gens n'ont pas forcément envie d'acheter toujours plein de choses mais voilà c'est la création et puis j'avais envie de montrer ma passion parce que c'est une passion et j'ai mon travail mais dès que je rentre du travail je me mets dans mon atelier et puis je fais mes créations. En fait c'est le confinement, les mesures sanitaires qui ont fait que vous n'avez pas pu les travailler et qui vous ont lancé, qui ont dopé un petit peu cette aventure. Tout à fait, j'ai commencé à faire des bijoux, des boucles d'oreilles au début j'ai commencé à réparer des boucles d'oreilles et puis petit à petit je me suis dit bah tiens pourquoi je ne rajouterais pas des perles ou je fais comme ci et comme ça donc après je suis allé regarder des tutos sur internet et puis j'ai laissé parler mon imagination et voilà ça donne tout ça. Il faut quand même avoir un certain sens artistique. Je pense oui, mais j'ai toujours aimé faire plein de choses avec mes mains que ce soit du tricot ou du bricolage et là c'est un petit peu plus fin comme travail mais ça me plaît. Oui, d'autant que vous travaillez des perles, vous travaillez des bracelets, vous travaillez... Oui, les perles, les bracelets, je fais du macramé, des attrape-rêves, donc voilà. Là pour vous c'est le premier salon ? C'est le premier salon, oui. Alors c'est le début d'une longue aventure ou c'est un coup d'essai ? Déjà c'est un coup d'essai parce que se confronter aussi à voir si les gens aiment ce que je fais et puis j'espère qu'il y en aura plein derrière mais ça veut dire qu'il faut que je travaille encore plus parce qu'il faut que je passe encore plus de créations mais c'est dans l'idée, dans l'idée de continuer comme ça. Donc vous attendez pour vous encourager des contacts avec le public qui va venir ? Exactement, des contacts, peut-être aussi que les gens m'expliquent ce qu'ils souhaitent avoir comme bijoux, ce qu'ils aiment et voilà.